Musique Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un fond un peu spécial on est devant mon dressing et c'est pour une raison parce qu'aujourd'hui je vous fais un petit haul chine alors petit aparté, j'ai commandé déjà il y a un petit moment j'ai juste pas eu le temps de faire ma vidéo parce que j'étais très occupée ces derniers temps du coup je vous la filme maintenant si vous avez vu déjà certaines pièces sur Instagram c'est normal parce que j'ai déjà lavé les vêtements j'ai déjà lavé, essayé, lavé, essayé, lavé, essayé parce que sur mes dernières commandes j'étais quand même plutôt contente au niveau des tailles maintenant je me réfère totalement au tableau de taille donc ça va par contre beaucoup d'affaires que je vous ai montré dans mon ancien haul ont eu quand même pas mal de problèmes de qualité alors premier lavage ça allait, deuxième lavage ça allait au bout du 4, 5ème lavage je commençais à voir déjà la qualité se détériorer il y a des hauts que j'ai dû jeter donc j'ai été un peu déçue sur certaines d'articles enfin pas mal d'articles on va pas se mentir et il y en a d'autres où j'ai été très 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 surprise de la qualité donc ouais j'ai un petit peu du mal en ce moment avec Chine parce que en fait déjà on peut pas essayer donc il faut qu'on renvoie et tout c'est un peu compliqué mais bon ça va on va dire moi ça me dérange pas plus que ça j'ai l'habitude mais au niveau de la qualité ouais c'est jackpot quoi c'est en gros soit c'est ok soit c'est pas ok moi j'ai toujours regardé plus ou moins les commentaires, les photos, les avis sauf que le problème c'est que beaucoup d'avis sont postés alors que ça a été porté une fois ou pas du tout donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour trouver la bonne qualité qui tienne au lavage faut savoir que moi je lave mes vêtements à 30 et que je les sèche en fait dans un teint cardie donc ça sèche naturellement donc il n'y a pas de sèche-linge qui peut abîmer ou quoi que ce soit donc voilà petit aparté fait c'est vrai que je tenais à le préciser parce que c'est vrai que j'ai pas mal de mal à commander et puis je vais pas vous mentir maintenant que j'ai trouvé une boutique en réel en fait où je peux tester, essayer et je sais que c'est de la qualité made in France, made in Italy c'est vrai que pour le coup j'ai une autre alternative qui me convient mieux donc c'est vrai que je chine, j'ai un peu plus du mal mais j'ai quand même trouvé des pièces donc je suis très 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 contente donc je vous montre ça tout de suite du coup pour le premier article que je souhaitais vous montrer il y a une ceinture avec donc moi c'est des trucs que je mets pas du tout les ceintures donc je vais directement le mettre de côté voilà donc c'est une petite ceinture vous voyez un peu le motif donc c'est un haut que j'ai payé 11,99€ il est vraiment très très joli pour le coup je l'ai porté déjà plusieurs fois bien sûr après vous avoir montré les articles vous verrez un try-on donc c'est à dire que je vais les porter je vais vous en parler plus une fois porté au niveau du tombé là je vous parle plus de la qualité du coup c'est un petit haut comme ça qui est vraiment trop trop joli donc froncé à la taille des petits froufrous c'est un format cache-cœur et du coup les motifs c'est ça c'est des petites fleurs comme ça rouge, jaune, rose avec des petites feuilles qui sont vraiment très très jolies celui-là je l'ai déjà pas mal porté et du coup au niveau de la qualité je dirais que c'est pas ouf c'est pas un tissu qui est doux c'est un tissu qui s'est quand même vachement au niveau du toucher du moins il est beaucoup beaucoup moins doux que quand je l'ai reçu j'ai l'impression qu'il va vite qu'il va vite se détériorer en fait un peu comme les hauts que j'ai déjà eu mais c'est vrai que celui-là je compte le saigner parce que vraiment au niveau design je le trouve beaucoup beaucoup trop mini et du coup je vous laisse avec le try-on du coup pour ce petit haut-là comme je vous ai dit c'est un petit haut cache-cœur donc moi j'ai mis un tape ici et j'en avais un ici que je viens d'enlever parce qu'il est vraiment beaucoup trop décolleté et échancré sinon après je mettrais un point c'est juste que j'ai eu la flemme du coup j'ai mis du tape cette dernière fois parce que j'avais eu la flemme du coup tout simplement le motif est vraiment très joli par contre transparent je ne sais pas si vous le verrez mais légèrement transparent quand même les petites manches s'arrêtent ici je les trouve trop minces on a du coup cet élastique-là à la taille qui permet que le haut tombe quand même vraiment super bien je le trouve trop 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 mince ce haut à part la qualité je trouve que le tomber le rendu est vraiment très très joli du coup pour le deuxième article que j'ai pris c'est tout simplement un petit haut comme ça donc avec des bretelles et on a un petit volant qui vient se poser donc c'est vraiment un bout de tissu c'est vraiment un petit volant je pensais que ça ferait en fait toute la manche et que ça retombait comme ça par dessus mais non c'est juste un petit volant donc vous le verrez porté sur le tryon je ne trouve pas ça très très joli après je l'ai payé 5,99€ donc c'est un haut à moins de 6€ donc par contre le motif très joli rouge comme ça avec des petites fleurs je pense que vous l'aurez remarqué en ce moment j'aime beaucoup ce genre de petit haut-là pour le coup je l'ai déjà porté deux fois et au niveau de la qualité c'est exactement le même que celui que je vous ai montré en fait avant là il est quand même vachement plus doux on va dire parce que je l'ai porté que deux fois celui-ci donc vraiment ça se voit qu'au fur et à mesure des lavages la qualité est pas ouf le point positif c'est que les bretelles sont réglables bon après les accroches par exemple ici sont en plastique et moi c'est quelque chose qui me fait très très peur parce qu'avec la chaleur en fait elle pète très souvent donc je suis obligée de les changer donc je sais pas si j'aurai le temps de les changer si la qualité tiendra assez longtemps mais si c'est le cas je l'échangerai comme pour tous les hauts où il y a des petits bouts en plastique et que ça casse tout simplement mais du coup il est vraiment joli juste la qualité encore une fois qui fait un peu défaut après quelques lavages et c'est vrai que ceux-là comparé à ce que j'avais acheté étaient quand même un peu moins doux en fait au toucher donc je vous laisse avec le try-on pour le voir porter du coup pour ce haut-là il donne celui-ci rendu bon j'ai peut-être pas le bon soutien-gorge adapté ça c'est sûr mais comme je vous disais c'est vraiment juste un voile posé donc quand je lève le bras ou même sans le lever je trouve pas ça très esthétique en fait ce côté-là mais il est mimi mais je trouve que vraiment ça pour le coup le petit volant qui tombe juste je trouve ça quand même très très cheap pour le coup mais sinon le reste est joli le décolleté est assez joli sans être vulgaire du tout moi je le trouve très mimi je trouve qu'il y a juste ça qui gâche pour le coup énormément le haut je me demande limite si je vais pas les enlever parce que ça fait vraiment quoi rajouter pour dire que c'est rajouter mais je trouve vraiment pas ça flatteur du tout donc à voir ce que je vais en faire mais pour le coup vraiment cet effet de voile juste posé je trouve vraiment pas ça esthétique du tout du coup pour le troisième article c'est l'article je pense où je suis le plus dégoûté le plus déçu je suis vraiment dégoûté c'était la robe que j'étais censée porter à mon anniversaire de mes 20 ans et je ne l'ai pas porté alors pour une raison que vous allez comprendre c'est que la qualité désolée du terme mais elle est horrible vraiment j'avais déjà commandé une robe sur Chine et franchement j'ai pas été déçue de la qualité c'est l'un des articles qui a d'ailleurs le mieux tenu je sais pas pourquoi je mets ma mèche comme ça mais voilà du coup c'est l'une des robes qui a le mieux mieux tenu la qualité était incroyable je l'ai surkiffé je la porte dès que je peux mais alors pour celle là je suis vraiment dégoûtée du coup c'est une petite robe comme ça un peu bordeaux avec un col comme ça un peu rat de cou bon déjà elle est un petit peu mal taillant on va dire mais c'est pas grave je vous mettrai en tryon vous verrez mais vraiment genre c'est une robe comme ça pas très très longue on va dire avec une petite ceinture ici donc elle est pas élastique mais elle est quand même cintrée il y a des petits du coup de la dentelle sur le col au niveau des froufrous un petit fronçage il y a des petites épaulettes comme ça qui sont très très jolies c'est vendu du coup avec une ceinture mais c'est pareil moi la ceinture je la mets pas en fait je mets pas ce genre de ceinture là je préfère ceinturer moi même et il y a une fermeture invisible derrière donc celui là je l'ai pris en 4XL donc c'était ce qui était recommandé donc c'est ma taille je l'ai payé 16,49€ mais par contre la qualité je sais pas ce que j'ai eu sur cette commande là mais c'est une qualité en fait un peu comme les deux hauts que je vous ai présenté je crois que j'ai vraiment eu un problème avec les hauts donc soit je vais regarder la composition soit je sais pas comment je vais faire mais vraiment je trouve que la qualité fait excessivement cheap on part sur une robe qui est censée être une robe de soirée avec de la belle dentelle et tout et non je me retrouve avec un truc qui fait méga méga cheap au niveau de la dentelle c'est pareil elle est jolie la dentelle mais par contre elle est très très fine je sais que ça va pas tenir très très longtemps mais bon après ça c'est le problème de toutes les dentelles vraiment j'ai eu des dentelles de chez Kiabit qui ont été à peu près de la même qualité qui sont vite vite fait un petit trou puis grandit puis grandit puis grandit ça faut faire attention mais par contre vraiment pour une robe de soirée je suis vraiment très très déçue alors 16 certes c'est 16,40€ et quelques mais je m'attendais à un tissu quand même un peu plus qualitatif pour une robe de soirée en fait comme c'est montré sur l'image du coup je vous laisse avec le try-on pour le voir porter mais vraiment pour le coup je l'ai pas porté je l'ai lavé une fois et pas fan du coup pour cette robe-ci voilà ce que ça donne en résultat j'ai l'impression qu'en caméra ça fait vachement plus mimes qu'en vrai honnêtement en vrai ça fait vraiment très très cheap pour le coup la caméra arrange bien la robe donc je pense que je la porterai quand même pour certains shootings donc vraiment elle est très très jolie juste si la qualité était meilleure elle aurait été magnifique les manches tombent comme ça l'élastique tombe un peu plus bas que la poitrine mais honnêtement ça va elle est ouais elle est à peu près de la même longueur que l'autre assez courte mais pas trop non plus enfin pour moi je trouve que c'est la la longueur parfaite pour le coup mais vraiment la caméra lui rend pas justice pour ce coup là parce qu'elle fait vraiment un effet très très mime sans caméra mais c'est pas le cas du tout du coup un peu je trouve que c'est un peu bizarre l'effet que ça donne à la caméra j'ai vraiment l'impression que ça la fait ressortir trop trop belle alors que bah c'est pas trop le cas du coup voilà bah vous voyez au moins rendu la petite robe que j'ai pas osé porter pour mon anniversaire parce que vraiment j'aimais pas du tout la qualité mais en caméra ça rend plutôt pas mal donc peut-être pour faire une petite vidéo ou je sais pas une petite photo ça peut être quand même plutôt pas mal donc voilà pour cette robe là pour le prochain article du coup c'est la robe que j'ai surkiffée de ma commande donc c'est pareil une petite ceinture comme ça donc vous voyez déjà un peu le motif ça c'est pareil comme je vais vous le dire tout le long de la vidéo je ne les porte pas mais je les garde pas au cas d'aucun jour ça me pète dans la tête et du coup pour cette robe là c'est une robe que je surkiffe la matière est différente pour le coup sur celle-ci et du coup c'est une robe comme ça cache-cœur avec un petit élastique donc celui-là il est élastiqué plus ou moins à la taille et le motif est comme ça beaucoup trop trop beau l'intérieur est comme ça et vraiment pour le coup j'adore la matière la matière est très très douce celle-là j'ai déjà porté deux fois et elle n'a pas bougé la douceur elle est la même au lavage donc voilà il y a quelques petits fils qui dépassent là je ne sais pas si vous allez voir il y a quelques petits fils comme ça qui dépassent après je n'ai pas fait le tour de la robe donc je ne les ai pas tous enlevés moi les fils je ne vais pas vous mentir ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça se coupe et que ça ne s'effiloche pas moi ça me va et là pour le coup c'est le cas et vraiment sur le coup c'est un coup de coeur cette robe vraiment je la surkiffe et puis on ne va pas se mentir maintenant que je suis brune le bleu roi c'est une couleur que je surkiffe vous allez voir par la suite mais du coup c'est une robe c'est une robe que j'ai payée je vérifie sur mon téléphone parce que je ne suis plus sûre du prix je l'ai payée 12,99€ donc moins de 15€ et pour le coup ben ouais là je suis contente avec les petites manches comme ça avec les petits volants dessus la qualité c'est la qualité chine que j'aime celle-ci et c'est ce que je vous disais en début de vidéo en fait c'est que j'en ai marre d'avoir des coups de coeur comme ça sur des articles qui sont d'une qualité fantastique qui sont trop beaux et en fait c'est soit ça soit c'est nul et ça s'abîme super vite donc vraiment ben par exemple on a l'exemple typique de chine en fait ce qui me dérange de plus en plus c'est que on a une qualité vraiment pas ouf sur une robe qui est censée être d'une bonne qualité puisque c'est une robe de soirée et on a une robe pour tous les jours un peu typique plage un peu typique il fait chaud en l'été on en enfile une d'une qualité merveilleuse et c'est vraiment ça qui me dérange c'est que la qualité n'est pas égale partout et je pense que c'est ce qui me dérange le plus malgré les commentaires comme je vous l'expliquais parce que les commentaires sont souvent mis quand t'as porté l'article une ou deux fois et pas quand tu le portes régulièrement comme c'est mon cas du coup pour revenir à la robe elle est vraiment sublimissime je la surkiffe c'est un coup de coeur je vous laisse la avec le try-on parce que franchement je la trouve magnifique du coup pour cette robe-ci elle est vraiment très très jolie je vais pas vous mentir elle est quand même assez échancrée donc moi ce que je fais c'est que je mettrai un point en fait ici pour éviter que ça le fasse je l'ai déjà porté j'avais mis du tape double face et c'était très très bien parce que j'étais un peu dans la flemme on va pas se mentir mais là du coup je ferai un point histoire que ça tienne constamment la petite manche tombe comme ça elle est vraiment très jolie l'élastique à la taille fait tailler la robe elle est vraiment très très belle pas trop trop courte moi j'aime bien cette longueur là sur moi pas trop longue pas trop courte vraiment très très jolie pour le coup franchement cette robe là je crois que c'est une robe pour pure je la surkiffe elle est trop 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 belle donc celle-ci je survalide elle est magnifique et pour le prochain article donc c'est un article où vraiment j'ai eu très très peur de commander sauf que j'arrivais pas à en trouver à ma taille c'est un maillot de bain du coup j'ai payé le maillot de bain 12,49€ donc vraiment rien du tout ça m'a fait très très peur et donc je vais vous le présenter déjà parce qu'il est sublime donc c'est un maillot de bain comme ça bleu qui est vraiment très très beau où on a en fait cette bande transparente en dessous et où on a en fait le sur tissu qui fait un croisage dessus donc ça maillot de bain culotte on a des armatures en métal ça vraiment pour moi étant donné que tu es censé te baigner avec l'eau et la chaleur t'es obligé d'avoir du métal pas du plastique parce que ça pète trop vite les comment on appelle ça les bretelles sont quand même bien épaisses la qualité est incroyable il y a des coques dedans je sais pas si on peut les enlever non on peut pas les enlever mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange au contraire parce que ça me fait un maintien en plus et en plus je dis des bêtises parce que si on peut les enlever on a une petite fente ici fait exprès et vraiment alors pour le coup je vous montrerai pas à porter je pense que vous comprendrez si je vais à la plage je ferai peut-être une photo Instagram mais vraiment pas sûr pour le coup parce que ça reste un maillot de bain donc vraiment pas fan de le porter mais enfin de le porter je veux dire sur internet mais honnêtement il est trop joli et la qualité est incroyable la doublure le tissu est d'une douceur incroyable enfin vraiment je suis hyper surprise de la qualité parce que je me suis dit un maillot de bain à moins de 15 euros déjà ça me fait peur sur Chine ça me fait encore plus peur mais je vous avoue que j'avais absolument aucun maillot de bain pour cet été et que en fait à Kiabi c'était méga cher et je trouvais pas que ça me taillait si bien que ça j'avais essayé à ma boutique la mode à votre taille il n'y avait pas il n'y avait plus ma taille en fait donc je voulais vraiment un maillot de bain et pour le coup j'ai pris celui-là et j'en suis ravie vraiment c'est l'une des pièces coup de coeur d'une qualité incroyable que je surkiffe bon pour le coup vous aurez compris je vous mets pas de try-on mais du coup on va pouvoir passer au prochain article du coup pour les prochains articles ça sera des accessoires et j'ai trouvé ce que je cherchais depuis longtemps j'ai trouvé un petit chapeau comme ça alors oui ma frange n'est pas lissé n'est pas mis correctement donc ça fait un peu chelou j'ai mes chouilles qui sèchent encore un peu d'ailleurs mais du coup j'ai trouvé ce magnifique 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 chapeau comme ça alors où il y a une chaîne et un petit tissu noir vraiment trop trop beau j'en voulais un depuis longtemps et je l'ai payé moins de 6 euros donc pour le coup vraiment je me suis dit écoute test il y avait énormément d'avis positif ça se lave pas ni rien donc honnêtement j'ai pris le risque il était un peu écrasé quand il est arrivé parce que ils l'ont enfoncé dans ma boîte aux lettres donc ça lui a pas fait du bien mais même qu'il est en forme franchement trop contente vraiment je le surkiffe ce petit chapeau bon ça rend pas très bien en vidéo là avec ma frange mais franchement je le surkiffe il est vraiment trop 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 beau donc vraiment trop contente d'avoir trouvé un chapeau aussi cute pour moins de 6 euros pour le prochain article c'est un article que vous avez déjà dû voir sur mon instagram si vous me suivez c'est un petit sac à dos donc c'est un petit sac à dos blanc j'en avais déjà un un peu écru paille et j'en voulais vraiment un blanc et celui là ça faisait un moment qu'il était dans ma wish list donc il a 11,99 euros je sais pas si vous verrez mais il a un peu effet croco je crois que c'est ça qui m'a le plus perturbée c'est que je voulais vraiment pas avoir j'aime pas du tout les motifs animaux c'est à dire effet croco effet piton c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout et pour le coup je me suis dit que sur du blanc c'était quand même très rare d'avoir des animaux albinos crocodile et tout donc et puis on va pas se mentir il fait pas vrai du tout et moi c'est ce qui je crois me plaît le plus c'est qu'on voit que c'est un fake et que c'est vraiment un motif qui a été un peu comment dire pas imprimé mais gravé dessus on va dire et je crois que c'est ça qui m'a le plus le plus parce que le sac est très joli mais pour le coup l'imprimé comme il fait fake je l'aime bien mais vraiment il est trop trop mimes donc on a une petite poche devant comme ça donc il n'y a pas grande grande place mais ça suffit très très bien pour moi et on a du coup une grande pochette comme ça dedans avec une petite fermeture éclair ici donc celui là je l'ai quand même pas mal porté je l'aime beaucoup du coup les détails fermeture sont argentés et derrière on a ce petit truc en cuir et après c'est une petite lanière comme ça toute simple moi c'est le genre de petit sac à dos que je kiffe porter je le mets sur mon dos je le calcule plus j'ai mon téléphone ma carte bancaire mes lunettes de soleil et ça va très très bien donc franchement je suis vraiment très très contente de ce petit sac il est vraiment trop 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 cute et voilà du coup pour le prochain article et le dernier article c'est quelque chose qui est trop petit pour moi mais que j'ai gardé allez savoir pourquoi alors il n'est pas trop petit puisque je passe dedans mais il est trop petit parce qu'il ne me remet pas du tout en valeur pour l'instant donc c'est une ceinture comme ça que j'ai décidé de prendre donc dans les commentaires là par contre c'est pareil j'étais un peu déçue ils disaient qu'elle était très élastique qu'elle était de bonne qualité et que vraiment ça allait à beaucoup de taille parce que pour le coup il y a un grand élastique derrière mais enfin les gars pas tant que ça en fait moi je fais un 50 et ça me ça me va pas en fait ça me cisaille les bourrelets afin de rentrer enfin c'est vraiment pas joli du tout mais pour le coup j'ai quand même décidé de la garder parce que j'ai trouvé la chaîne juste sublimissime et celle-ci je me demande en fait si moi j'enlève en fait l'élastique qu'il y a derrière et que j'en mets un beaucoup plus large c'est quelque chose que je peux faire parce qu'il y a vraiment juste à découdre pour le coup cette partie-là et à changer l'élastique et à refaire les points donc ça je pense que c'est quelque chose que je vais faire parce que vraiment je la trouve sublimissime donc cette petite ceinture blanche comme ça avec la chaîne je la trouve magnifique je l'ai payé 3,99€ et vraiment pour le coup elle est trop belle juste l'élastique beaucoup beaucoup trop petit donc je compte le changer et du coup je crois qu'on a terminé pour ce haul chine donc qu'est-ce que j'en retiens de ce haul c'est que j'ai un coup de coeur sur le sac blanc ça c'est sûr et j'ai un coup de coeur sur le chapeau sur la robe bleue avec les petites feuilles blanches et sur le maillot de bain pour le reste c'est des vêtements que alors à part la robe de soirée que je pense ne pas porter à part pour une ou deux photos parce qu'elle fait vraiment cheap dans la vraie vie en photo et en vidéo encore ça ressort plutôt pas mal mais je pense que je la porterai littéralement que pour des photos ou des shootings je n'oserais même pas la porter en repas de famille vraiment tellement elle est cheap mais les deux hauts c'est pareil ils font un petit peu cheap mais le blanc je le surkiffe tellement vraiment que je vais le porter jusqu'à l'abîmer à souhait en fait mais un peu déçu encore un peu mitigé quand je lâche j'ai attendu quand même de les laver plusieurs fois pour faire le haul et vraiment je vois là qu'il était sur certains articles qui se dégradent et je tenais à vous le préciser parce que je ne le vois pas beaucoup dans les vidéos chine c'est vrai que c'est souvent on sort du paquet et on vous le présente et là on est trop content je vous aurais fait la vidéo en fait au moment où je l'ai reçu j'aurais été trop contente aussi parce que les tissus étaient très doux et c'est pour ça que quand moi j'avais fait mon premier haul chine où je vous avais tout simplement montré les articles j'étais trop contente et vraiment ravie 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 mais au fur et à mesure du temps il y a beaucoup de vêtements qui se sont abîmés j'en ai pas encore gardé beaucoup d'autres que je garde encore à user au maximum même si certaines choses que je ne porte plus que chez moi parce que ça n'a vraiment plus aucune forme et la qualité ça a vraiment détérioré et du coup je voulais être vraiment sincère et vraiment être honnête avec vous oui j'adore chine on va pas se mentir il y a des articles c'est de la bombe atomique mais pour moi c'est un peu trop un jeu de loterie en fait c'est soit tu gagnes tout soit tu perds tout et c'est ce qui me dérange un petit peu le plus mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et que les petites explications sur la qualité vous intéressera autant que moi ça m'intéresse parce que vraiment quand je veux acheter un vêtement c'est que je veux le garder dans le temps donc c'est vraiment pour moi important la qualité donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que les try-on vous auront plu que les articles que je vous ai présenté vous auront plu aussi n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur mon Instagram comme je vous parlais je mets beaucoup de photos en fait beaucoup de looks j'ai une story permanente aussi avec mes tenues préférées et avec mon make-up parce que vous savez que j'adore le maquillage et du coup voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification je vais réussir à le dire si vous voulez recevoir tout simplement une notification à chaque fois que je sors une vidéo et moi je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501